Hey ! Avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que j'ai un Discord, le lien est dans la description. Et la deuxième chose, c'est que je fais des lives sur YouTube, mais également sur Twitch désormais. Le lien est aussi dans la description, n'hésite pas à follow. Allez, bon visionnage ! Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer. Bienvenue pour une nouvelle vidéo analyse sur Sao Alicization Rising Seal. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, un nouveau perso a été annoncé. Bon évidemment, sans surprise, il a été annoncé parce que, bah... En vrai, on tourne à peu près sur du 1 perso par semaine, en vrai mine de rien. Hormis quand il n'y a pas de ranking. Mais sinon, en théorie, on part sur ça. Et donc du coup, nouveau perso. Et par contre, pas n'importe lequel, pour deux raisons. Déjà, c'est un anniversaire. Et de deux, c'est Filia ! Filia ! Première Filia qui arrive dans le jeu. Alors ça, pour le coup, je pense que personne ne s'y attendait. Vraiment, Filia qui débarque sur le jeu. Enfin, coqueux. Disons que Seven avait ouvert la voie. Rain, plutôt. Rain avait ouvert la voie, ce qui a donné Seven. Et maintenant, Filia. Donc, c'est très cool. Donc du coup, clairement, là, les axes et les voies sont toutes alignées pour avoir Strea. J'imagine. Et pourquoi pas première après, si on enchaîne bien. Mais du coup, l'annonce de Filia pour les 7 ans de l'anniversaire de Holo Fragments. Donc, en vrai, il est très très probable qu'on est première pour l'anniversaire de Holo Realization en soi. Peut-être, peut-être. Et du coup, peut-être pour les 8 ans de Lost Song. Donc, l'année prochaine, Strea, peut-être. Je ne sais pas. Enfin bon. Donc, du coup, voilà. Du coup, Strea qui tombe. Strea qui tombe. Donc, perso vent, perso pour le ranking. Visiblement, vu que c'est pour l'event. Bonus de charge de volonté en première phase. Voilà. Classique, classique. Donc, Strea, qu'est-ce qu'elle vaut ? Est-ce que vraiment, elle est à la hauteur ? Est-ce que Filia est le best perso vent ? Et bien, on va y répondre. Alors déjà, son partenaire spécial, c'est Kirito. C'est un peu chiant. Là, déjà, tu vois, ça a commencé un peu mal. Parce qu'en vrai, le partenaire spécial Kirito, c'est bien quand vous avez le dual blade. Mais ce n'est pas bien quand vous ne l'avez pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Kirito, il est très récent. Ça aurait été mieux partenaire spécial. Allez, un perso que tout le monde a. Genre EGO, tu vois, ça aurait été cool. Ou bien... Disons que ce n'est pas très, très... Merde, adapté. Ah, je ne sais plus le mot. Ce n'est pas très accessible, voilà. Ce n'est pas très accessible à tout le monde, on va dire, de faire le partenaire spécial Kirito. Mais du coup, Filia, la chasseuse de trésor blonde. Donc, qu'est-ce qu'elle vaut ? Alors déjà, c'est un break. Donc, évidemment, ça, on s'y attendait. Que le deuxième perso allait être break. Ça, c'était sûr. À moins si ça aurait été un débreak. Donc, du coup, malheureusement, ce n'était pas un débreak. Donc, du coup, attaque break. Attaque tranchante sur l'ennemi forte. Donc, c'est un physique. 2350. Mais, heureusement, c'est échéant, c'est que là, c'est les stats 80. Les stats au level 80 ou au level 1, je ne sais plus. Donc, du coup, la vitesse, on ne peut pas trop se faire une idée. Hormis que, du coup, plus rapide qu'Administrator, plus rapide que Hades, plus rapide que Sinon. Moins rapide qu'Azuna, tu vois, genre niveau vitesse, voilà. Parce que la vitesse va être importante, en fait. Elle va être importante, je vais vous le dire pourquoi. Alors, du coup, attaque tranchante sur l'ennemi forte. Attaque moins 10% un tour. Donc, soigne l'étourdissement de tous les alliés. Aumentation de capacité à briser la volonté de l'ennemi quand Resecution vend. Et de 3 ou plus. Brise à la volonté de 50%. Alors, alors, ça va être intéressant. Alors, déjà, le attaque moins 10%, pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? Parce que c'est la seule à faire ça, il me semble. Donc, pourquoi pas ? C'est plutôt cool, sachant que nous avons un subtiliseur qui fait beaucoup d'attaques. Donc, du coup, avoir un debuff de moins 10%, c'est plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool. Ensuite, soigne l'étourdissement. Alors là, je ne vois aucun rapport avec le ranking. Je ne vois aucun rapport avec le ranking parce qu'on l'a testé en live. Et il n'étourdit pas. Il n'étourdit personne. En fait, ce qui aurait été bien à la place, ça aurait été enlève les malus. Alors là, si ça aurait été break, enlève les malus. Incroyable. Incroyable parce que là, ça aurait été insane. Parce que, rappelez-vous, le fameux subtiliseur actuel du ranking, débuffe l'attaque physique et l'attaque magique. Donc, ça aurait été hyper intéressant là, pour le coup. Mais, du coup, j'ai une théorie pour l'étourdissement. Donc, du coup, j'imagine que l'étourdissement va être applicable. Enfin, va être face au boss. Alors, soit le fameux event qui accompagne Filia. Donc, j'imagine que c'est lui, en vrai. Je pense. Alors, soit l'event qui accompagne Filia. Donc, celui-là, défie contre de puissants ennemis. Donc, du coup, peut-être que le boss va étourdir. Parce que je ne pense pas qu'il le dise. Je ne pense pas qu'il le dise pour l'instant. Mais, peut-être que ce boss va étourdir. Donc, du coup, s'il étourdit, avoir Filia. Bon, je ne pense pas que ce sera ultra nécessaire. Juste pour cet event-là. Mais, ça sera un plus, on va dire. Ça sera un plus. Ou bien, carrément, dans le WoW. Dans le Wars of Underworld. Je vous rappelle que le Wars of Underworld débute demain. Si je ne me trompe pas. Il débute demain. Donc, demain tôt. Donc, voilà. Donc, peut-être que, effectivement, ce subdiviseur-là va peut-être debuff. Enfin, peut-être stun, pardon. Il va peut-être stun, ouais. Donc, encore une fois, ce n'est pas trop, trop grave en soi. Vu que c'est un style de jeu cop. Donc, ce n'est pas trop grave. Mais bon, disons que ceux qui sont en Arfilia, ils vont se régaler. Ils vont se régaler. S'il fait ça, en tout cas. S'il fait ça. Mais, du coup, pour le ranking, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant pour le ranking. Et après, aussi, deuxième chose. Capacité à briser la volonté, plus fort. Augmentation de la capacité. Donc, si Reelizade Caution, plus 3. Alors, c'est pas mal. Reelizade Caution, il n'y a pas de souci. On a quand même Sinon qui fait un plus 3. Et Azuna qui fait un plus 3. Donc, ça va. En vrai, ça va. Après, l'augmentation, sachant que ce n'est pas un break enhance. Elle n'a pas la capacité du enhance. Je avoue que je suis quand même mitigé. Genre, pour moi, l'augmentation, ça va juste être peut-être 60% de volonté. Peut-être 60% de briser la volonté. En Reelizade Caution, vent. Alors, contre 50 de base, je pense que ça doit être ça. 60, voire peut-être 65 s'ils sont un peu plus généreux. Mais, voilà quoi. Vous avez compris le truc. C'est que, bah, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Ça fait un deuxième break annonce, ceci dit. Ceci dit, c'est vrai que ça fait un deuxième break annonce. Toutefois, toutefois, il n'y a qu'à voir ces imaginations. Imagination qui donne le break augmente de 10% lorsqu'une compétence de break est lancée contre un inni d'élémentaire. Alors là, ça devient plus intéressant. Là, ça devient plus intéressant, je pense, parce que, admettons, c'est 60%. Admettons, ça serait, ouais, 60% si on a Reelizade Caution plus 3. Donc, 60%. Et, du coup, si on a les 4 imaginations, admettons, alors le problème, attention, c'est vrai que je le répète pas assez, mais dans la boutique d'imagination, vous pouvez en acheter que 2. 2 imaginations par perso. Donc, du coup, vous pouvez, techniquement, pas avoir les 4, hormis si vous avez 2 doublons de filia, par exemple. En soi, le break est pas mal. Après, bon, on va en avoir que 2, quoi. On va en avoir que 2 imaginations pour l'instant, mais intéressant. Et après, ensuite, attaque tranchante sur l'ennemi, énorme. Attaque et magie attaque, plus 15%, surtout les alliés, 2 tours. Soin et l'étourdissement, encore une fois. Alors ça, Kirito fait la même. Et après, en soi, je suis un peu mitigé sur ça, parce que l'attaque et la magie attaque, beaucoup de gens le font. Après, est-ce que Kirito fait la magie attaque aussi ? J'ai un doute. Je pense que oui, je crois qu'ils ont vraiment le même assaut. Donc, on va juste vérifier vite fait 2 secondes. Mais je crois qu'ils ont le même assaut, clairement, ils ont le même délire. Ah non ! Ah bah non ! Et Kirito, il fait que l'attaque. Mais par contre, Kirito buffe aussi l'arrière-garde. D'accord. Mais Filia fait la magie attaque. Ah, du coup, c'est un petit peu intéressant, au final. C'est un petit peu intéressant, parce que ça, en gros, Filia, ça va être cool pour Administrator. Ça va être cool pour Administrator, parce que comme ça, ça fait 15% de magie attaque pour l'Administrator. Sachant que l'Administrator, on ne l'oublie pas, a l'attaque la plus élevée de base. Donc, avec 2380. Donc, honnêtement, buffer l'Administrator, pas mal. Pas mal. En vrai, ça, c'est pas mal. Après, ça peut se combiner avec le Kirito, étant donné que Kirito peut buff l'arrière-garde. Ça peut être cool aussi. Avoir les deux, ça peut être cool. Et enfin, soin HP sur tous les alliés faibles. Soin l'étourdissement. Reclamation field, vent plus sain. Tant de préparation court. D'accord. Donc, en soi, globalement, avec ce heal, Filia pourrait remplacer le heal de l'if avant. Et du coup, utiliser l'if avant que pour le buff charge, au final. Donc, ça peut être bien. Ça peut être sympa. En plus, temps de préparation court, ça peut être cool. Vraiment, ça peut être cool. Et enfin, l'attaque SP, attaque tranchante de volonté et attaque tranchante supplémentaire. D'accord. Donc, il y a double attaque. Double volonté sur un ennemi, attaque tranchante sur tous les ennemis. D'accord. Donc, du coup, elle fait tous les ennemis et un ennemi. Alors, dommage, on n'a pas un boss multi-target, mais sinon, ça aurait été ultra fort. Attaque et magie attaque, plus 10% pour tous les alliés, 3 tours. Ouais. Bon, ça, on est d'accord. On est d'accord. Et c'est tout. Donc, ok. Donc, globalement, cette filia, on est sur un perso pas mal. On est sur un perso quand même intéressant. Après, je pense qu'il faut vraiment la team à côté, pour être honnête. Je pense vraiment qu'il faut la team à côté. En fait, le perso, quand tu le regardes seul, il ne va pas suffire. Honnêtement, il ne va pas suffire, le perso seul. Mais, c'est vrai que quand tu te dis que tu as la team à côté, ça peut faire quelque chose de bien, en fait. Ça peut vraiment faire quelque chose de bien. Notamment, genre, le break, ça peut être cool. Parce qu'au moins, comme ça, ça pourrait être un perso deuxième énance, on va dire. Un pseudo énance. Avec les imaginations et le boost. Ça pourrait rivaliser avec le break d'Aidys. Donc, ça peut être intéressant. Également, ça, le son HP, c'est plutôt cool. Parce qu'il est en troisième position. Et ça, c'est pas mal, parce qu'au niveau 105, vous allez pouvoir l'améliorer. Donc, du coup, le lancer plus rapidement. Et du coup, ça va pouvoir soulager votre Leaf AV1 pour le heal. Et du coup, le Leaf AV1 pourrait se consacrer que sur le buff charge. Après, le problème, c'est que c'est dommage. C'est que ça ne soigne pas tous les alliés arrière-garde comprises. Ça aurait été cool. En vrai, le petit arrière-garde comprise, ça aurait été vraiment sympa, tu vois. Et après, le faible, ça suffit, en vrai, pour le subtiliseur. Sachant à quoi ressemble le subtiliseur. Enfin, vu les attaques de le subtiliseur, ça suffit un heal faible, en vrai. Il ne fait pas tant de dégâts que ça, en vrai. Ça va. Bien joué, ça va, en vrai. Et du coup, ouais. Du coup, en soi, c'est un perso vent pas dégueu. Après, bon, le portail, voilà. Le portail, ça craint. On ne va pas se mentir. Le portail, voilà. Le perso n'est pas solo, c'est dommage. Il y a tout ce qu'il me faut. Il y a tout ce qu'il faut pour la team vent. Donc, c'est pas... C'est un peu chiant à choper, on va dire. Mais en soi, le perso, ouais. Le perso vaut quand même le coup. On ne va pas se le cacher. Après, gros dilemme. Au final, gros dilemme avec le Kirito. Parce que c'est vrai que les deux sont bien, quoi. Les deux sont bien. On a vraiment une filia, j'ai l'impression, support, en vrai, en soi. J'ai vraiment l'impression d'avoir une filia, support. Donc, du coup, l'ajout de s'échapper en soi, Red Alice. Lumière. En ajout, mais en soi, ouais. On a vraiment une filia, support. Et un Kirito, a priori, qui nuque, on va dire. Même si, bon. Qui nuque. C'est un grand mot. Parce qu'en soi, avec le Kirito. Si je ne me trompe pas, la filia a plus d'attaques. Ouais, bon, de rien, d'accord. On est d'accord. Vraiment, de deux. De deux de différence. Mais bon, vu que Kirito a le crit, Kirito sera plus fort en attaque. Donc, mais, la filia, ce qui est bien, c'est qu'elle buff la magie. Donc, pour Administrator. Donc, en vrai, là, c'est un gros dilemme. En vrai, là, c'est un énorme dilemme, les gens. Cette filia, elle est très intéressante. Si vous avez Administrator. Si vous avez Administrator, c'est très intéressant. En vrai, je pense peut-être plus tenter filia. Parce que, vu qu'il y a Administrator sur le portail. Je ne vous cache pas que... Avoir Administrator et filia me tenterait plus. J'ai envie de dire. Ça me tenterait plus. Mais là, c'est vraiment un énorme dilemme. Là, vraiment, c'est un énorme dilemme. Parce qu'en soi, Kirito et filia se valent à peu près. Mais le problème, c'est que les deux sont pour deux utilisations différentes. On a un Kirito, en vrai, qui va servir à charger. À charger la charge et à nuquer. Ce que Administrator peut faire. Donc, du coup, au final, si vous avez Administrator, vous n'avez pas trop besoin du Kirito, en fait. Si vous avez Administrator, vous n'avez pas trop besoin du Kirito, en soi. Moi, en vrai, voilà. En vrai, mon verdict, c'est que si vous avez Administrator, je vous conseillerais filia. Si vous n'avez pas Administrator, là, c'est là que le choix est chaud. Parce que vous pourrez tenter le Kirito, quand même. Mais, je dirais quand même que le portail filia serait un peu plus intéressant. Vraiment. Parce qu'au moins, vous pourrez tenter soit Administrator, soit filia. Parce que, ouais, franchement, les deux sont canons, quoi. Les deux sont canons. Après, également, je voulais vous parler d'une dernière chose. Avant de vous laisser. Le fameux buff qu'a reçu Kirito. Parce que Kirito a reçu un buff dû à la mage. Dû à la mage de filia. Il a reçu un buff. Alors, je ne sais pas s'ils vont le dire. Non, ils ne le disent pas. Ok, ils ne le disent pas, là. En gros, je le sais. Parce qu'il a reçu un buff. Maintenant, Kirito peut Active Link avec EGO, Azuna, Alice et désormais filia. Donc, il peut Active Link avec 4 personnes. Donc, c'est très intéressant. Pour le coup, là, c'est hyper intéressant. Après, voilà. Après, si vous avez déjà un Active Link, on n'oublie pas. L'Active Link, on ne l'utilise que deux fois. Donc, en soi, pour les anciens joueurs, ça ne fait ni chaud ni froid. Pour les nouveaux joueurs, c'est intéressant. Parce qu'au moins, Kirito a beaucoup de paires. Ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool. Mais du coup, voilà. En soi, c'est tout pour cette vidéo analyse. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurais aiguillé. Honnêtement, voilà. Voilà mon verdict. J'espère que ça vous aura aidé. C'est un choix extrêmement dur à faire. Mais, voilà. Je sais que vous arriverez à faire le bon choix. Je crois en vous, évidemment. Donc, voilà. J'espère encore une fois que ça aura plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner. C'est très important. Ça soutient et ça fait extrêmement plaisir. Également, il y a le Discord en description. N'hésite pas à rejoindre. Il y a Facebook et Twitter en description. Et il y a le Twitch en description. Allez. Bye tout le monde. Et à dimanche. N'oubliez pas. Dimanche, on fait à chaque fois un live à 15h désormais. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501